Maintenant je vais vous aborder la deuxième partie du projet qui était la cartographie d'information de ISTEX. Donc comme vous l'a dit la directrice, le projet initial était de faire de la cartographie d'information au sujet de pays, laboratoires et institutions et auteurs sur le sujet des terres rares. Très vite on s'est posé la question de se dire que c'était bien de le faire pour nous mais ce serait bien de pouvoir mettre en place une application qui l'offre à toute la communauté. Donc vous verrez par la suite que ce que l'on a pu développer est ouvert à un plus grand nombre. Juste un élément de contexte par rapport à ce que vous verrez, Anthony n'est avec nous que depuis le mois d'octobre. Le travail réalisé est déjà assez important, il en reste encore à faire mais juste pour dire l'élément de contexte par rapport au nombre de mois qu'on a eu le support d'Anthony. Donc l'application en fait... Mais j'en profite pour dire qu'il va être prolongé vu la prolongation. Merci. Donc l'application en fait elle est basée sur l'exploitation des affiliations. Donc on va aider clé auteur, en fait on travaille sur la partie métadonnées des documents. Et en fait on s'est basé sur la recherche de mots clés à l'intérieur d'ISTEX en utilisant le widget SNU qu'on parlait tout à l'heure. C'est le widget qui a été développé par les équipes de l'INIST et de l'Université de Lorraine pour permettre un usage, on va dire, facilité pour interroger le réservoir ISTEX. A cela on a interconnecté trois modules, donc les modules PI, laboratoire et auteur, pour réaliser de la cartographie d'informations. Voici un aspect visuel de l'application, donc quelque chose de, je dirais, plutôt sobre. Donc vous retrouvez sur la partie haute la partie de recherche du widget, pour ceux qui le connaissent, avec la partie droite, donc l'accessibilité des sélections par facettes, j'y reviendrai par la suite. Et en dessous les trois modules. Donc le principe de fonctionnement est assez simple, on interroge le réservoir ISTEX à travers l'API ISTEX. et via le widget qu'on a mis en place. On récupère un certain nombre d'éléments, donc en fonction de la recherche on peut avoir de 1 à 18 millions d'éléments, si on est très large. Pour des raisons techniques, on ne récupère que des lots de 5000 documents, et on s'est limité à un traitement de 15 000, parce qu'on a une petite infrastructure et un petit serveur, donc on n'a pas pu, non plus, travailler sur des plus gros volumes. Donc l'ensemble de ce traitement est disponible sur GitHub, donc du nom carto ISTEX. L'ensemble du code est libre, est disponible au même endroit, et tous les détails techniques que je n'aborderai pas dans cette présentation y sont. Donc, premier constat, quand on a voulu traiter les affiliations, c'est que l'ensemble, la structuration des affiliations était assez hétérogène. Donc ça nous a pris un gros problème pour l'identification, surtout des pays, mais moins les pays, parce qu'on a pris le choix de sélectionner le dernier champ, puisque c'était celui qui était majoritairement celui du pays, dans la filiation. Mais on a eu un gros problème sur la détection des laboratoires et des institutions dans la filiation. Sur cette réflexion, et d'ailleurs, il y aura sûrement des croisements à faire avec des collègues que j'ai vus sur les détections d'entités nommées, nous, on a décidé de réaliser des dictionnaires de données. Alors pour cela, ces dictionnaires, on ne les a pas réalisés au hasard, on a fait des statistiques de récurrence des noms de laboratoires et des noms d'institutions qui venaient le plus souvent. Et après, on a classé ces listes en fonction de leur niveau, c'est-à-dire une institution est plus grande qu'un laboratoire. Donc une fois ces tableaux faits, on a fait un système de passage en cascade pour arriver à sélectionner l'institution et le laboratoire. Je précise qu'on a réalisé aussi ces dictionnaires de données, on les a traduits en 4 ou 5 langues, je crois, Anthony. Enfin, en tout cas, il y a français, anglais, espagnol, italien, je ne sais plus s'il y a allemand, pour arriver à avoir un résultat relativement correct en termes d'identification. C'est loin d'être parfait, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais les résultats que je vous montrerai nous semblent satisfaisants. Donc pour traiter ces données, on prend le champ affiliation, déjà on l'identifie et on identifie les séparateurs, qui eux aussi, malheureusement, ne sont pas toujours fixes. Bon, ça, les collègues qui travaillent sur Istex le savent. Et on a aussi été obligé de traiter les caractères spéciaux, parce que dans l'affiliation, il y a aussi beaucoup de bruit, beaucoup de choses erronées. Donc là, je reviens sur l'utilisation des dictionnaires de données. Donc là, c'est un peu la cascade que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on arrive à la partie dictionnaire de données, passage dans différentes phases que vous retrouverez sur le GitHub pour la partie technique. Et après, tous ces termes sont regroupés, dédoublonnés, et regroupés, bien sûr, suivant leurs similarités. Après, donc, c'est ce que vous avez vu, les résultats sont affichés par module. Donc, on a plusieurs types de visualisation. Donc, sur un tableau dynamique, soit sur une cartographie de type bubble chart, c'est quelque chose qu'on a utilisé, qui était une librairie de représentation graphique, ou sur une représentation cartographique, sur une batmonde, sur la partie pays. Donc, là où je ne vous ai pas parlé, pour l'instant, dans le processus, c'est qu'il a fallu géolocaliser l'ensemble des pays qui auraient été identifiés. Donc, pour cela, on a mis en place un serveur de géocoding, parce que malheureusement, les serveurs accessibles librement nous limitent à 5 000 requêtes par heure. Donc, étant donné qu'on voulait avoir un échantillonnage assez important, on voulait traiter 15 000, donc on ne pouvait pas utiliser de solution externe. Et la deuxième raison, c'est que la solution externe est beaucoup moins rapide que si on l'installe sur un de nos serveurs. On a aussi affiché, parce qu'on trouvait ça pertinent, parce qu'on s'en est rendu compte au fur et à mesure de l'avancée du projet, qu'il y avait un certain nombre de réponses qui ne possédaient pas d'affiliation. Et on trouvait assez pertinent de l'afficher sur l'application. Donc, dans les autres fonctionnalités, vous avez la possibilité, après, de cliquer sur un laboratoire ou un auteur, et d'avoir la liste des publications qui sont liées à cet auteur ou à ce laboratoire. Et donc, d'y accéder via l'excellente API en cliquant sur l'ID et le PDF, souvent. On peut exporter un format CSV, parce qu'on s'est dit que, finalement, on ne pouvait pas être les seuls à être intéressés à travailler dessus, et à refaire d'autres études. Et donc, un format tabulaire pouvait intéresser d'autres collègues du domaine, pour retravailler sur des sous-ensembles. Alors, pour la partie cartographie, on s'est dit qu'il y avait une partie valorisation, mais aussi stratégique, parce que c'était aussi l'objectif de cette partie du projet. La directrice et l'ensemble des chercheurs souhaitaient avoir une vision stratégique sur les terres rares de comment les laboratoires, et notamment les pays, se positionnaient sur cette recherche. Et donc, nous, on l'a élargi à n'importe quelle recherche dans ISTEX, mais c'était vraiment la raison pour laquelle on a développé cette partie-là. Alors, j'ai mis une partie qui permet d'aller plus loin dans la géolocalisation, parce que pour des raisons de traitement et de vitesse de traitement, le serveur de géocoding, on l'a uniquement restreint dans un premier temps, dans la première recherche, comme vous le verrez par la suite, à la détection des pays. Mais malheureusement, dans les affiliations, des fois, on a uniquement le département, la région, l'État, pour les États-Unis, par exemple, ou l'Allemagne. Et on avait un nombre, donc un certain nombre de pays non identifiés. Donc, on a mis un bouton, qu'on appelait « Improve », comme amélioration, pour permettre la géolocalisation de tous les éléments qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Donc, si on a de la chance, je vais vous faire une démo en direct. Si on n'a pas de chance, je ne vous en ferai pas. Si, ça va bien. Alors, je suis désolé pour vous, mais pour des raisons purement égoïstes, on n'a que deux serveurs à Othello d'une capacité raisonnable, donc j'ai restreint volontairement l'accès. Donc, bien entendu, l'idée, c'est de éventuellement déployer cette application quand cela sera possible sur un serveur e-stext pour que ça soit disponible à tout le monde. Pour l'instant, j'ai restreint l'accès uniquement à l'équipe. Oui, c'est-à-dire que j'ai intégré la fédération d'identité dessus, mais je l'ai restreint uniquement à ceux qui participent au projet. Donc, vous voyez la partie représentation. Donc, ici, on tape une requête. Alors, vous allez me dire, je vais retaper la requête des autres. Et donc, vous... Alors, je ne sais pas, M. Pirel, qu'est-ce qui vous vient à l'idée de... Je ne sais pas, on va taper... Europium. Europium. Ça s'écrit comme ça, Jacques ? Je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, donc, on lance. On voit qu'on a 25 190 résultats. Donc, là, on a toute une partie d'attente qui est due au rapatriement des 15 000 résultats. Donc, là, on a un warning qui vous dit, attention, on vient de prendre seulement 15 000 résultats. Et on a un parsing directement après. Donc, tout ce que je vous ai dit auparavant, tout est traité sur le serveur. Et la partie la plus longue, bien entendu, ce que vous imaginez bien, c'est la partie de géocode. Et donc, on a, après un certain temps, raisonnable, un affichage des résultats sur l'Europium. Donc, par rapport à ce qu'on a pu identifier, et là encore, je veux, on va dire, être prudent, ce ne sont pas des résultats à prendre au degré strict. Ce sont des grandes tendances, puisque vous regarderez ce qui est en dessous, c'est que sur les 15 000 résultats, on en a 8 000 qui ne contiennent pas d'informations qui ne peuvent être analysées. Mais à savoir que sur ces 8 000 résultats, on en a 3 751 qui sont vides. Donc, on a une tendance, puisque sur 15 000, vous voyez, on a un peu moins de 50% de traitement. Mais ça donne des tendances générales. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité, soit, de faire des filtres, si vous... C'est Argonne. Et là, vous allez voir que l'écriture des laboratoires et départements, et ça, là, on ne l'a pas traité. Et là, c'est là où on a des études de machine learning qui peuvent être extrêmement importantes sur la détection des laboratoires similaires qui pourraient vraiment entrer en jeu. On a pu tester, avec Anthony, certains algorithmes de similarité symphonique, c'est-à-dire pour essayer de retrouver des parallèles. Alors, on l'a fait, notamment avec ça, et des comparateurs syntaxiques. Pour rien vous cacher, on augmente le temps de traitement par 10. On a un gain de 3%. Donc, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas implémenter ce genre de solutions, qui ne sont peut-être pas les meilleures solutions qu'on a pu tester. En tout cas, je pense qu'il y a réellement tout un chantier là-dessus, en termes de recherche, pour aller dessus. Bon, juste pour aller, pour terminer, donc, pour voir les 5 minutes. Alors, on va faire vite. Donc, vous avez une représentation graphique du tableau que vous avez vu auparavant, qui donne une représentation qui peut être assez fun, notamment quand vous avez besoin de défendre un projet, et de dire, voilà, regardez, je veux travailler avec tel collaborateur, notamment par exemple là, pour l'Europium, ça serait les Etats-Unis, parce que visiblement, ceux, en tout cas les auteurs, qui publient ou copublient sur ce thème là, sont majoritairement des Etats-Unis. Donc, vous pouvez télécharger, imprimer votre, et puis le mettre dans votre document. De la même manière, là, vous avez une visualisation en bubble chart des laboratoires. Bon, c'est moins visuel que ce que j'ai pu montrer pour là, parce que c'est vrai que l'application, la librairie utilisée aurait pu être mieux. Bon, on a été obligé de faire des choix techniques. Vous avez l'export en CSV, comme je vous l'ai montré, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, ce que je vois par la suite, qui pourrait être extrêmement intéressant, c'est l'utilisation des facettes. C'est-à-dire, éventuellement, pour aller plus loin dans la recherche, ou dans la curation de certains corpus. C'est-à-dire que quand je tape cette recherche-là, je peux la limiter à Elsevier. Et donc, voir quelles sont les tendances sur certains manques, par exemple. Donc, ça pourrait être un outil, on va dire, utilisable aussi pour les équipes ISTEX, pour avoir aussi toujours des tendances. Je veux rester prudent là-dessus. Donc, si je reviens à ma présentation, enfin, notre présentation, pardon. En conclusion, sur cette partie-là, eh bien, enfin, sur cette partie-là, globalement, il faut qu'on termine le rapport final du projet, parce que vous imaginez bien qu'il y a énormément de données que l'on a traitées, qu'on n'a pas mises dans cette présentation, et qui ne sont pas dans le rapport de synthèse qu'on vous a transmis, M. Pirel. On aimerait bien trouver des vecteurs de valorisation, et cela, déjà, au sein de notre pôle scientifique, et ça, on regarde avec la directrice, mais on souhaiterait, si cela intéresse l'équipe ISTEX, enfin, l'équipe, le projet, le commerce, ISTEX, c'est de voir des vecteurs de valorisation de ce côté. Alors, dans les champs, enfin, dans les perspectives, et surtout dans les travaux qui restent à mener, alors, il y a toute la partie de l'intégration de la PIB 5 et de la modification du widget SNU qui a été récemment mis à jour pour prendre en compte la PIB 5, donc ce sont tous des travaux que l'on doit mener, et surtout, si le COMEX et l'ensemble des gens qui dirigent ISTEX trouvent une pertinence, ce sera de déployer cet outil et le mettre à disposition, au même titre que les développements qui ont pu être réalisés par les collègues qu'on a pu voir aujourd'hui.